Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Et oui c'est moi Deza Gordan deza au cas où vous ne m'auriez pas reconnu Sous ce déguisement vraiment très réussi Alors je suis désolé, je sais que mes intros sont de plus en plus nulles Vous vous mettez le pouce vers le bas, il n'y a pas de problème Même moi je vais le mettre Alors aujourd'hui on va faire un retour sur Vidgreniers Bon y a pas de quoi, malheureusement, faire un épisode des joueurs du Vidgreniers parce que bon, rien de super extraordinaire vous allez voir et on va parler aussi d'un don qu'on m'a fait assez énorme et de 2-3 petites choses donc une petite question à laquelle j'espère que vous allez pouvoir me répondre et ainsi m'aider en fin de vidéo donc on se retrouve de suite après le générique et oui Gordon 2A pour Games2A TV alors ça fait peur quand je suis de près comme ça oula, zoom pas joli, ça fait peur alors nous sommes avec AIA2B, salut salut ça va ça va et toi ? infécable bon c'est dur hein, c'est dur le matin quand même alors il est 7h du mat' même pas, oui 7h tout rond et donc tu nous emmènes où là ? et bien on va voir un petit vide grenier sur Orian mais bon vu qu'il a beaucoup plus de nuit c'est pas sûr qu'on trouve du monde et ensuite on en fait d'autres ? après on va en voir un autre qui est couvert apparemment ils sont pas encore chauds de tout déballer on est passé devant, ils étaient pas encore installés et peut-être en faire un sur Orian donc on va aller voir si y'a du monde aussi bon on va tester, on va voir on est samedi je précise c'est pas les mêmes vide grenier qu'il y a le dimanche bon, deux vide grenier y'a rien, pour l'instant rien, que dalle on va tenter un dernier à FOURIAN c'est ça ? exactement c'est la misère misère, misiiiiire David Grenier on s'est quand même trouvé un FIFA 2004 sur Gamecube ouais, à combien ? à 3€ 3€, c'est pas de l'esproque comment c'est possible encore aujourd'hui qu'on nous vende des jeux de foot dont personne ne veut personne, même pas les joueurs de foot Putain, 3 oeufs, bordel ! Bon, allez, dernière chance, on va voir. C'est quoi, une bataille navale, c'est quoi ? Tu le prendrais à 15, foncièrement ? Je ne peux pas faire mieux, hein ? C'est la date de 1989, regarde quel état il est. Peut-être même avant, hein ? Il est nickel, en fait. Je ne sais pas si j'en ai envie, ou... Tu veux dire ? Combien vous les faites ? Les 2 euros pièce. 2 euros les deux, ça vous dirait ? Non, 2 euros pièce. Non, on ne voulait pas refaire un petit coup. Donc, voilà, comme vous avez pu le voir sur ces images en caméra cachée, sur 2 vide grenier, donc qu'on a fait, enfin 3 en fait, avec notre abonné Yaya 2B. Comme j'étais dans le Nord pendant 2 jours, enfin dans le Nord, ce que j'appelle le Nord, c'est la haute Corse. On était du côté de Borgo, du gymnase de Borgo, pour un stage de basket. Et donc du coup, samedi matin, je me suis échappé du stage pour aller faire le tour de ces 3 vide greniers. Enfin, un, il n'y avait rien. Ensuite, on était allé voir un vide grenier couvert, mais il n'y avait pas grand monde non plus. Un jeu Gamecube. Un jeu de foot. 3 euros. Ouais, autant dire rien, quoi. Et sur le dernier, donc à Furian, étonnamment, on a fait quelques petites trouvailles, petites trouvailles. Alors, Yaya repart avec une belle machine, une belle bataille navale de Bandai datant des années 80, je crois de 1982, qui avait l'air en plutôt bon état. Il s'en sort pour 10 euros. Et puis moi, j'ai trouvé, bon, outre des disques vinyles, j'ai trouvé deux jeux sur PC, GTA 3 et GTA Vice City. Donc voilà, complet. Il y a même le 3 qui est fourni avec un beau poster. Je vais vous montrer ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, parce qu'il y a évidemment le plan, le fameux plan qu'on trouve à chaque fois. Plus un beau poster. Ça peut faire la déco. Sympa. Rien de vraiment très rétro. Mais voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé. Vous voyez, c'est deux jeux pour 2 euros grâce au talent de négociation de Yaya. Donc, elle nous l'est proposé à 2 euros là. On a réussi à avoir à 2 euros les deux. Donc, on va passer de suite au don, au don formidable que m'a fait mon ami Hubert. Hubert, je te remercie. Il est passé me voir tout à l'heure pour me donner ceci. Alors, vous allez dire, ouais, c'est pas du rétro. C'est peut-être pas du rétro, mais ça va être une bonne console. Hop, une PS2 avec ses câbles. La carte mémoire officielle. Hop, hop, regardez. Et donc, la PS2, ma foi, ma foi en bon état. Rien à redire. Elle est pareille, un peu poussiéreuse en dessous, au niveau de la grille. Bon, mais ça, c'est normal. On dépoussièrera tout ça. Non, non, non. Elle a l'air en très, très bon état. C'était de très, très bonnes conditions de conservation. Bravo Hubert. Et il m'a pas donné que ça. Il m'a donné aussi, je sais pas combien de jeux, je crois. Il y en a à peu près une trentaine. Je les ai pas encore regardés. Et ils sont dans le sac. Et je vais les sortir au fur et à mesure. Et on va les découvrir ensemble. Hop, allez, j'en prends une petite poignée. Soccer Life 2. Bon, du foot. Bon, ça m'intéresse pas trop. Ça peut toujours servir, hop, pour la boîte ou pour monnaie d'échange. Hop. PES 6. Bon, on l'avait déjà, je pense. Bon, pareil. Du foot. Need for Speed Underground. Ça, ça peut être pas mal pour mon simulateur auto. Ah. Grand Tourismo 4. Je l'avais déjà. Mais bon, on n'en a jamais trop de deux. Ah, iToy Play. Justement, pour jouer avec l'iToy. Il me semble que je l'avais. Ah, celui-là. Mais bon. Ça pourra toujours servir. Medal of Honor. Les faucons de guerre. Pas mal. Pas mal. Je regarde s'il est complet quand même. Il est complet avec la notice. Oh, super. Et... Ah, un GTA sans Andreas. Sans Andreas, pardon. Je dis, je mets un T alors qu'il n'y a pas de T. Voilà. GTA sans Andreas. Alors. Deuxième poignée. Alors, il n'y a pas que des jeux PS2 au milieu. Il y a des jeux PC. Cycling Manager. Bon. Déjà que j'aime pas trop les jeux de foot. Là. Les jeux de vélo peut-être encore moins. Enfin, à essayer. Hein. Là, c'est du management de vélo. Ça peut être... Ça peut être assez ennuyeux comme truc. Mais... J'essaierai juste par... Par... Juste... Par curiosité. Avec Richard Vieng. Ok. PES 5 du foot. Je crois qu'on l'avait déjà. Comme tout le monde. Comme la moitié des possesseurs de PS2. Fahrenheit. Ah. Ça, je ne connais pas du tout. Fahrenheit. Un thriller paranormal qui révolutionne le jeu d'aventure. Ça me dit quelque chose. Alors, je passe pour un as. Vous qui connaissez certainement. Mais... Donc, un jeu d'Atari apparemment. Et qui a l'air... Ma foi sympathique. À essayer. Médale au Faunor Soleil Levent. Médale au Faunor en première ligne. Voilà. Encore un Médale au Faunor. Oh ! Les Chevaliers de Baphomet. Celui-là, on l'avait sur PC, il me semble. Mon frère, je pense qu'il l'avait sur PC. Complé. PS4. Jeu de foot. Leisure Suit Larry Magna Cum Laude. Oulala. Réservé aux adultes. Contenu explicite. Un jeu un peu... Un peu chaud. Donc, il m'en a parlé. Vite fait. Je ne connaissais pas. Ouais, ça a l'air d'être un... Larry va-t-il se prendre un râteau ? Ah ! Ça peut être rigolo. Bon. Je ne pense pas que je ferai un test un jour en vidéo. Mais peut-être en privé. Splinter Cell Chaos Theory. Peut être pas mal, ça. Splinter Cell Pandora Tomorrow. Hop. Désolé pour les reflets. Ah ! GTA San Andreas. Pour la deuxième fois. Donc, il est en double. Donc, si ça intéresse quelqu'un pour un échange, pas de problème. PES 4. Donc, en double également. Je crois même que je l'avais déjà. Donc, ça doit être en triple. Donc, voilà. Pour un échange éventuellement. Mais je pense que ça intéresse personne. Alors, dernière poignée. Oh ! Oh ! Pas mal ! Dragon Ball Z Budokai 3. Mais dans un coffret en carton. Hein, vous voyez ? Un petit coffret. Avec les voies officielles japonaises. Ah, bah dis donc. Même si on aurait préféré avoir les françaises. Non, je rigole. Non, mais c'est cool d'avoir les voies françaises. Les voies japonaises du dessin animé. Super. Ok. Je crois que je ne l'avais pas celui-là. J'en avais quelques-uns, mais pas celui-là. Alors, Tropico. Ça, c'est sur PC. Tropico. C'est apparemment un coffret de deux jeux. Si je ne me trompe pas. Ou alors, c'est en deux volumes. Ah, non. Le jeu officiel et son add-on. Extension. Ok. D'accord. Donc, il y a le jeu et son extension. D'accord. Donc, ça reste le même jeu. Football Manager 2007 sur PC. Et pour finir, un jeu de foot. PES 6. Voilà. Bon. Celui-là aussi, pareil. Jeu de foot. Je pense que je l'avais déjà. Voilà. Mais bon. Ça reste un beau cadeau. Merci, Hubert. Je ne t'en veux pas de m'avoir offert des jeux de foot. Il n'y a pas de problème. Ça peut toujours servir. Ne serait-ce que pour récupérer la boîte en bon état. Ou pour faire un échange. Voilà. Et donc, au fond... Au fond du sac, deux manettes. La manette PS2 classique et une manette PS1 DualShock. Voilà. À nettoyer un petit peu. Mais elle m'a l'air en plutôt bon état de fonctionnement. Enfin, elle a l'air. On la testera. J'en avais déjà une. Ça en fait deux. Ça fera deux petites DualShock pour la PS1. Ça peut être sympa. Comme vous le voyez, je suis en plein renouvellement de ma gaming room. Je n'arrive pas à trouver le rangement le plus optimal. J'essaie d'optimiser au maximum petit à petit. Il y a encore plein de choses à ranger là. Vous n'imaginez pas. Imaginez un lit là avec plein de bordel dessus. Parce que j'ai enlevé toutes les boîtes qu'il y avait là. Et j'ai mis du coup des cubes pour ranger les consoles. Du coup, ma Saturn est un peu plus accessible. Avant, elle était là-bas. Là, du coup, j'ai mis les jeux World of Warcraft. Et en dessous, vous avez la PS3. Là, ici, la PS1. Voilà, vous retrouvez la Wii, la Wii, la PS2. Là, vous ne voyez pas, mais il y a la Master System. Là, vous avez l'Atari 2600 version en bois. Là, la PC Engine avec CD-ROM, mais pas très accessible. Et ici, vous avez ma console Pong. Et là, du coup, j'ai changé un petit peu l'emplacement des jeux. Mais ça risque de bouger encore. Ça risque de bouger. Je n'arrive pas à trouver la meilleure formule. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de peluches aussi. Les peluches, on ne les voit plus. Elles sont dans un bac en attendant de pouvoir décorer tout ça. Et c'est justement de déco dont je voulais vous parler. On va parler d'une petite déco que je suis en train de travailler. Elle n'est pas totalement finie, mais c'est en cours de travail. C'est un petit tableau sur Flashback. Un tableau, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, un pelmel. Il y a une carte postale du nouveau jeu Flashback. L'autographe, une image d'autographie avec l'autographe de Paul Cuisset, l'auteur de Flashback. Donc le Flashback d'époque que j'avais trouvé dans une boutique dans le boulevard Voltaire à Paris. Et le personnage de Flashback ici en perles à coller, en perles à repasser. Après je vais voir si je ne rajoute pas un petit logo au milieu ou je ne sais pas. On va voir. Et en fait ça tient avec un scratch. Comme vous voyez, comme ça on peut jouer au jeu et le remettre ici même. Voilà. Je vais tenir avec un petit scratch. Alors la question du jour pour finir. J'ai acheté sur Playasia, il y a un autre site dont je vous mettrai l'adresse en dessous. Donc sur Playasia j'avais pris celui-là. Megaman Anniversary. Alors avec des remakes de différents Megaman. 10 Megaman sur un seul disque. Et j'avais Megaman X8 que j'avais eu pour 12€. Il me semble pas trop cher. Sur un autre site sous blister. Les deux sont sous blister. Voilà. Et c'est là que vient ma question. Est-ce que je les garde sous blister ou est-ce que je joue avec ? Que feriez-vous ? Hein ? Je ne les ai pas payé trop cher. Celui-là, je n'ai pas dû le payer 20€ non plus. Celui-là, 12€. Est-ce que je les garde sous blister ? Ou est-ce que... Autre question. Est-ce que je peux, selon vous, parce que ma PS2 est modifiée donc je peux jouer à des copies. Est-ce que je peux, selon vous, du coup, en toute légalité télécharger des ROMs, les ROMs de ces deux jeux, les graver et y jouer, voilà, sans déballer ? Voilà. Je serais dans la légalité, non ? On est d'accord ? C'est peut-être ça la solution, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. C'était la question du jour. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Si vous y répondez, ça pourra m'aider à faire mon choix. Pour l'instant, je ne les déballe pas. Je verrai ce que vous me répondrez. Et je vous en rendez-vous à je-sais-pas-quand pour une prochaine vidéo. Merci de nous rester fidèles. Mes neveux ne sont toujours pas rentrés de vacances. J'espère qu'ils seront là pour la prochaine. J'espère qu'on pourra faire la vidéo de 1000 abonnés. Alors, on est déjà à plus de 1080 abonnés. J'espère qu'on fera aussi, du coup, la vidéo anniversaire. On en est à un an et trois ou quatre mois maintenant. Mais bon, on va le faire. On va le faire. Dès qu'on arrive à se voir avec Marco, avec Robert, avec mes neveux. Avec Romain qui risque de revenir. Et peut-être avec d'autres. Peut-être qu'il y aura des nouveaux. On ne sait pas. On verra. Allez, bye bye. Tchuss !